Sous-titrage Société Radio-Canada Je la remercie beaucoup. Ça nous fait très plaisir et c'est très intéressant. Je remercie Claire Scruire et tous les organisateurs de ce colloque. Interdisciplinaire, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, je ne sais pas comment dire. En tout cas, le thème de la personne en médecine est évidemment tout à fait important pour tout le monde, mais peut-être en particulier dans le cadre des CHU où le niveau high-tech des interventions fait parfois s'éclipser un petit peu la question de la personne, de l'enfant en particulier en médecine. Voilà, alors le thème de la narrativité. Moi, je vais faire juste quelques mots d'introduction pour passer ensuite la parole à Franck Zigante, qui est donc péage en service et qui organise tout un courant de recherche autour de la question de la narrativité. D'ailleurs, moins dans l'obésité que dans la question de l'évaluation des psychothérapies psychiatriques de l'enfant via la narrativité. Mais donc, quelques mots d'introduction. C'est vrai que le thème de narrativité nous mobilise beaucoup depuis plusieurs années à Necker, dans l'équipe. En 2012, en septembre 2012, il y a eu un colloque qu'on a organisé avec Alain Vanier et puis aussi avec Chantal Cloire sur la narrativité dans ses différentes ouvertures transdisciplinaires, en psychopathologie, bien sûr, en psychologie, en psychanalyse, mais aussi en histoire et dans les arts plastiques, notamment. C'était extrêmement intéressant. C'est un colloque qui va être publié prochainement aux presses universitaires de Franck dans la collection des monographies de la psychiatrie de l'enfant. Franck y participait. Voilà, donc cette question de la narrativité nous mobilise beaucoup parce qu'elle est elle-même interdisciplinaire, je dirais. Les racines épistémologiques du concept de narrativité sont multiples. Ce qui fait d'ailleurs que peut-être qu'il y a aussi un aspect polysémique qui parfois brouille un petit peu la communication, mais enfin quand même. C'est un concept très fécond avec des origines épistémologiques diverses, des origines philosophiques. On pense à Paul Ricoeur, bien entendu, mais aussi des racines historiques, des racines littéraires, bien sûr. La narrativité, le récit, la narration comme produit de la narrativité, des racines psychédéytiques aussi, puisque ne serait-ce que le rêve est une forme de récit très particulière, très complexe d'ailleurs. Et les psychanalystes attendent de pied ferme, si je puis dire, mais sans espoir le premier patient qui leur dira je vais vous raconter un rêve banal. Tout le monde dit je vais vous raconter un rêve bizarre parce que la narrativité du rêve est perçue par le rêveur lui-même comme extrêmement complexe avec une fragmentation, dispersion du rêve de l'auteur, du metteur en scène, des différents acteurs. Bon, donc des racines, des racines psychanalytiques, psychodynamiques et des racines aussi dans le cadre de la théorie de l'attachement. Alors beaucoup plus dans le champ interpersonnel que dans le champ intrapsychique, mais la théorie de l'attachement a développé toute une série de procédures. On va en parler, Franck va en parler, dites les tests narratifs qui permettent d'évaluer, d'approcher, de se rendre, d'appréhender les représentations qu'un adulte se fait des schémas d'attachement qui ont pu être les siens quand ils étaient petits, qui ont été les siens ou qu'ils pensent avoir été les siens, qu'ils espèrent avoir été les siens ou qu'ils redoutent d'avoir été les siens. Voilà, donc ce qui est intéressant dans le champ du développement de l'enfant, je ne vais pas trop bien attarder, c'est que ces différentes racines épistémologiques, philosophiques, littéraires, historiques, psychanalytiques et attachementistes, se retrouvent, se convergent un petit peu dans le champ du développement précoce. Peut-être on y reviendra dans la discussion. Et c'est ce qui fait que le bébé a été un très grand stimulateur du concept de narrativité au cours des années précédentes. Voilà, alors un équerre, c'est peut-être pas l'obésité qui nous mobilise le plus. Enfin, on avait choisi avec l'air de parler de ça. Ce qui nous mobilise le plus, c'est sans doute l'évaluation des psychothérapies psychiatriques de l'enfant via la question de la narrativité. Ce qui est d'ailleurs, bon, un petit peu une ironie de l'histoire parce que la psychanalyse est par essence intra-psychique. Les tests narratifs sont par essence interpersonnels. Mais au fond, si la théorie de l'attachement peut venir un petit peu au secours de l'évaluation des thérapies psychanalytiques, c'est une bonne chose. Et puis, c'est une complémentarité entre les deux registres intra-psychiques et interpersonnels. Et ce qui, cette narrativité, ce suivi de la narrativité chez les enfants évalués, alors soit sur le plan de la psychothérapie, soit, comme on va le voir tout à l'heure, sur le plan de l'obésité, c'est une façon de retrouver quelque chose quand même de la personne en médecine, je ne sais pas, mais de la subjectivation, de la subjectivité du patient. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, évidemment. Quand Guilhem, on avait déjà parlé, la maladie du malade versus la maladie du médecin, la maladie vue par le malade, vécue par le malade en dialectique avec la maladie décrite par le médecin. Roland Gory insiste beaucoup aujourd'hui aussi en disant qu'on ne peut pas s'en tenir à l'information. Il faut que l'information fasse récit et que le récit passe par l'appropriation subjective de ce qui se passe pour le patient dans le cadre de ses explorations diagnostiques, thérapeutiques ou de son suivi. Voilà. Et puis à Paris 5, je ne sais pas ce qu'il en est à Paris 7, à vrai dire, au niveau de la faculté de médecine, mais à Paris 5, au niveau de la faculté de médecine, il y a un essai encore assez partiel d'introduction d'un concept qui s'appelle la médecine narrative et qui est une manière de redécouvrir que la subjectivité du patient, ça existe aussi indépendamment des faits objectifs auxquels il est confronté. Bon, il faut parfois beaucoup de temps et beaucoup de détours pour arriver à faire prévaloir quelques idées déjà anciennes et importantes. Mais ça ne fait rien, mieux vaut tard que jamais. Donc la médecine narrative est aussi pour les pédiatres en particulier quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà. Alors, en dehors de l'évaluation des psychothérapies via les tests narratifs, il existe des tests narratifs pour tous les âges. Franck va en parler sans doute pour les enfants, pour les préadolescents, pour les adolescents, pour les adultes. Eh bien, on a aussi utilisé cette approche particulière dans le cadre de la prématurité et le devenir des enfants prématurés et le suivi, l'évolution, le devenir d'un certain nombre d'enfants présentant un surpoids pendant l'enfance ou à l'adolescence. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Mais ce que j'aimerais, j'avais vous pour essayer de faire comprendre notre position, c'est que cette question de la narrativité, au fond, elle nous parle des processus de liaison. Que ce soit les processus de liaison intra-psychique ou que ce soit les processus de lien interpersonnel entre l'enfant et son environnement. Et dans le cas des thérapies, par exemple, l'hypothèse, l'hypothèse de base, parce que vous le savez, dans le champ des thérapies de l'enfant, les suivis rétrospectifs sont très difficiles parce qu'il y a plein de données manquantes. Les suivis prospectifs sont très critiquables parce qu'on pèse sur le processus par le fait même qu'on l'observe. Donc, il y a eu longtemps des problèmes méthodologiques importants. La disparition des symptômes ne suffit pas à évaluer l'efficacité du processus en cause. Les modifications structurales chez un enfant qui est lui-même en train de se structurer ne sont pas si faciles que ça à mesurer. Et la douleur ou la souffrance psychique, bien sûr, ça existe. Mais chez des enfants très jeunes ou présentant des pathologies archaïques, elle n'est pas non plus si facile à évaluer. Ce qui fait que l'évolution du suivi de la narrativité, la manière dont l'enfant va mettre en lien un certain nombre de choses, est quand même très intéressante. L'hypothèse était qu'un processus thérapeutique efficace est un processus qui favorise quelque chose, des processus de liaison intra-psychique et interpersonnel. Et en même temps, nous apporte un petit éclairage sur le monde interne de l'enfant malade. Voilà, je m'arrête là et Franck, je vous passe la parole. Merci. Donc, je vais vous présenter à la demande de Claire cette étude, quelques résultats sur cette étude qu'on avait fait en 2009, 2007-2008, qui a fait l'objet d'une publication dans la psychiatrie de l'enfant 2009 sur l'évaluation de la narrativité et des représentations d'attachement dans l'obésité infantile précoce. Alors, on a fait cette étude à Necker, en fait, au départ, à la demande des pédiatres, puisqu'il y avait tout un réseau, le REPOP, qui est coordonné par Claude Ricourt, en gastro, sur un réseau de prévention et de traitement de l'obésité précoce. C'est l'un des principaux réseaux en France. Et Claude Ricourt, donc, insiste beaucoup sur la prise en charge très précoce des obésités chez l'enfant, qu'on appelle des pré-obésités, mais qui sont déjà dans le cadre de l'obésité. Voilà, je vous parlerai après un petit peu de dans quel champ ça se place du côté de l'attachement et de nos études. Donc, effectivement, pour l'instant, on a utilisé ça, ces petits tests qui permettent à la fois d'avoir des données quantifiées, quantifiables et des chiffres aussi, et de faire des traitements statistiques sur des populations, tout en prenant en compte quand même la dimension complètement à la fois de la passation du test, c'est-à-dire la dimension transférentielle de la passation, et aussi le contexte, le monde intra-psychique de l'enfant. Voilà, donc, quelques rappels là-dessus, donc, sur l'obésité infantile, donc, qui est un enjeu majeur de santé publique, donc 19% en France en 2009, d'enfants obèses entre l'âge de 7 ans et 11 ans, qui est amené probablement à croître, comme dans la plupart des pays développés, puisqu'aux Etats-Unis, ils sont entre 25 et 30%, voilà, avec des facteurs de risque multiples. Et donc, c'est vraiment à la demande des pédiatres qu'on est intervenu pour faire cette étude. Voilà, alors, pourquoi l'utilisation de la narrativité ? Alors, nous, on s'est intéressé à la narrativité au départ, à partir des études sur l'attachement, donc l'attachement de l'enfant, qui fait l'objet de beaucoup de publications, parce que c'est tout à fait dans la prolongation des études sur l'attachement. Donc, l'étude de l'attachement a d'abord été faite chez le nourrisson, en observant les comportements d'attachement autour de l'âge de 1 an, avec la mère, qui étudie la façon que l'enfant, que le bébé a de faire face à une séparation et la façon qu'il a de retrouver sa mère après une phase de séparation. Donc, en fait, au début, on a étudié les comportements d'attachement. Et puis, plus tard, c'est vraiment en 1985 qu'il y a eu un grand changement, du coup, dans la théorie de l'attachement, avec le passage de l'étude du comportement à l'étude des représentations. Et en fait, c'est au départ, c'est à partir de ça, l'étude des représentations de l'attachement, notamment chez l'adulte. Donc, c'est tout le travail de Marie Main et de l'Adulte Attachment Interview qui a donné une grande importance, qui a mis au premier plan l'importance de l'étude du discours, de l'étude du discours chez l'adulte, pas seulement dans sa fonction informative, dans la fonction de contenu sémantique, mais aussi dans la fonction de style dans sa caractéristique de contenant de pensée et la façon dont c'est raconté. C'est-à-dire qu'elle a donné une importance quasiment plus grande à la façon dont l'histoire de vie est racontée plus qu'au contenu de l'histoire de vie. Voilà. Donc, la narrativité chez les enfants, donc, on paraît importante à évaluer, notamment chez les enfants obèses, parce que c'est à la fois un reflet de l'état actuel de l'enfant sur sa capacité à raconter une histoire au moment où on l'évalue et en même temps, si on se réfère à la théorie de l'attachement, puisque conformément à la théorie de l'attachement, les schémas d'attachement se mettent en place, en gros, au cours de la première et de la deuxième année. Donc, en fait, la narrativité est à la fois un reflet de l'état actuel de l'enfant au moment de la passation du test et en même temps, c'est un reflet des traces, des interactions précoces, surtout si on s'attache à l'étude du style du discours. On pourrait dire que la sécurité psychique, c'est la capacité de parler de manière tranquille et cohérente de faits perturbants. Voilà. La tranquillité psychique, c'est pas simplement de pouvoir évoquer des traces mnésiques tranquilles, c'est plutôt de pouvoir les évoquer, d'évoquer des traces mnésiques difficiles avec tranquillité. Voilà, et de rétablir une cohérence, une certaine cohérence. Alors, c'est toute la difficulté. Justement, c'est pour ça qu'on a fait aussi cette étude dans les psychothérapies, parce qu'il faut qu'il y ait à la fois de la cohérence, mais il ne faut pas non plus que le discours soit verrouillé. Donc, en fait, c'est toute la possibilité de laisser le discours à la fois cohérent, mais ouvert à une modification. Au fait que le discours peut se modifier lors de l'énonciation, en s'appuyant sur l'interlocuteur au moment de l'énonciation. Voilà, et puis en plus, la narrativité pour les enfants, obèses notamment, ça nous paraissait tout à fait important. Du fait de l'hyperinvestissement de la sphère orale. Voilà, donc, l'étude, donc, on a débuté en 2004. On avait inclus un peu plus maintenant une trentaine d'enfants entre 3 et 6 ans. Donc, vous voyez, c'est assez jeune quand même pour des enfants obèses. Avec les hypothèses principales, parce qu'on avait fait une petite étude au départ qui montrait que les enfants obèses étaient beaucoup plus sécures, c'est-à-dire avaient un attachement beaucoup plus sûr que les enfants de la population générale. Voilà, donc, il fallait confirmer cette hypothèse d'hypersécurité de l'attachement des enfants obèses. Et ensuite, 2 idées, 2 hypothèses secondaires qui sont venues au départ des intuitions cliniques des pédiatres, qui disaient que les obésités ultra précoces, c'est-à-dire apparues avant 2 ans, étaient particulièrement difficiles à traiter pour eux. Voilà, donc, en voyant un peu les particularités selon le plan de l'attachement et de la narrativité de ces obésités ultra précoces, c'est-à-dire apparaissant avant 2 ans par rapport aux obésités précoces, c'est-à-dire apparaissant après 2 ans. Voilà, et d'autre part, ça nous a paru tout à fait important d'évaluer les différences entre les enfants dont les parents sont obèses par rapport aux enfants dont les parents ne sont pas obèses. Parce qu'on parle de plus en plus d'épidémie d'obésité avec un point 0 du début de l'épidémie, c'est-à-dire des enfants qui deviennent obèses, qui ensuite acquièrent un monde de fonctionnement où l'oralité et l'alimentation instillent un rôle tout à fait important dans la gestion, notamment des émotions et des rapports interpersonnels, et qui a tendance à se transmettre en fait de génération en génération. Donc, il nous paraissait intéressant de différencier ces obésités des nouveaux, au fond, ces apparitions d'obésité par rapport aux obésités d'enfants de parents déjà obèses. Voilà, donc on a utilisé plusieurs outils, donc un entretien d'anamnèse pour permettre d'avoir un peu des éléments sur l'histoire de l'enfant. La CBCL qui a montré des corrélations tout à fait nettes entre la CBCL, donc le Checklist Bienvenue for Children, qui a montré des corrélations entre le test de complétement d'histoire et la CBCL. Le test de complétement d'histoire dont je vais vous parler là, ici. Et on a utilisé aussi le CAMIR, donc qui est un outil d'attachement pour évaluer les mères d'enfants obèses. Voilà, alors, donc nous, on utilise beaucoup à Necker, enfin, notamment moi, j'ai beaucoup pu utiliser ça depuis 12 ans à peu près. Le test de complétement d'histoire, donc c'est la tâche de complétement d'histoire, mise au point par Briceur Tone en 1990. Donc nous, on utilise la version qui a été un peu révisée encore en collaboration avec l'équipe de Lausanne autour de Blaise Pierre-Himbert, voilà, qui évalue donc la capacité de l'enfant à raconter une histoire, c'est-à-dire que l'intervieweur commence une histoire, commence un thème de l'histoire, toujours dans le même sens, et l'enfant la poursuit. C'est le style et après. Voilà, après, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a six histoires successives qui ont vraiment une... qui sont destinées à activer un sentiment de détresse chez le personnage de l'histoire. C'est des pas sadiques, quand même, hein ? Non, non, tout ça, c'est médiatisé par le jeu, donc voilà. Donc on le fait, en gros, entre 3 ans et 10 ans, à peu près. Voilà, après, il y a d'autres outils. Et puis avant, donc c'est la... la situation étrange pour évaluer l'attachement. Alors, ce qui est intéressant dans ces tests de complètement d'histoire, c'est qu'on évalue à la fois la mise en scène... la mise en scène par le jeu scénique, et aussi le narratif verbal produit par l'enfant. Donc on évalue... c'est un mix entre l'évaluation du comportement, comme on fait chez le bébé, et l'évaluation exclusive du discours, comme on fait chez l'adulte. Ici, on évalue à la fois le discours et le comportement de l'enfant, et sa mise en scène, le jeu, utilisé par les petits personnages. Donc c'est une famille, voilà, donc avec un petit garçon... Enfin, on prend le... le héros de l'histoire, c'est le... on prend le même sexe que l'enfant qui est évalué, donc un petit garçon, une petite fille, sa petite soeur ou son petit frère, un papa, une maman, la grand-mère, le chien, voilà. Et puis divers... divers outils. Donc, la première histoire, c'est le sirop renversé, donc c'est l'anniversaire de l'enfant. Et sans faire exprès, il fait tomber son verre de jus d'orange de la table, et on demande ce qui se passe ensuite. Ce qui s'est évalué, c'est la capacité de l'enfant de recourir... la capacité ou l'incapacité de l'enfant de recourir à des images adultes sécurisantes. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans ce test, c'est qu'on voit à la fois... d'abord, la capacité de l'enfant à rester dans une distance symbolique importante, à ne pas être lui-même embarqué dans l'histoire comme s'il était le personnage de l'histoire. Et dans un second temps, on voit si le personnage de l'histoire peut faire appel au personnage adulte pour être aidé, pour poursuivre, pour permettre la poursuite de l'histoire à la suite d'un événement un peu fâcheux. Et en parallèle, on voit aussi comment l'enfant, qui peut être mis en difficulté par ces histoires, peut s'appuyer sur l'évaluateur pour poursuivre cette histoire. C'est tout à fait parallèle. Voilà, donc le sirop renversé. Donc le rocher, l'enfant monte sur un rocher et il tombe et on voit ce qui se passe ensuite. Le monstre dans la chambre, donc l'enfant va se coucher, il entend un bruit, il dit au secours, au secours, il y a un monstre. Et puis on demande à l'enfant de raconter la suite. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir, est-ce que l'enfant va faire appel aux figures parentales ? Est-ce qu'il va imaginer des scénarios complètement catastrophiques ? Voilà, où est-ce qu'il reste dans l'histoire ? Le départ et le retour des parents. Donc les parents partent pendant deux jours, une nuit à l'extérieur et les enfants sont gardés par la grand-mère. Donc on voit comment ça se passe et on voit aussi, surtout, comme dans la situation étrange, comment les enfants appréhendent le retour des parents. Le retour qui vaut comme catastrophe au temps que le départ. Autant. Très souvent, il se passe des catastrophes quand les enfants sont désorganisés. Très souvent, autour des retrouvailles, voilà, les parents écrasent l'enfant ou l'enfant écrase les parents. Enfin, une chose comme ça, un peu catastrophique. Voilà. Et la dernière histoire, le chien Toby, où là, on place l'enfant dans une position qui est plus parentale, qui est à la recherche de son chien qui a disparu. Voilà. Alors, ce petit test qui est tout à fait intéressant, qui est assez ludique à faire passer, qui est très facile, qui est très bien d'accepter par les enfants. Moi, je l'ai fait passer sur pas mal d'enfants, notamment qui étaient en thérapie. Je faisais passer le test tous les ans et en fait, c'était très bien, très, très bien accepté par les enfants. Voilà, ça donne donc des résultats selon deux formes. Selon les représentations, une catégorie d'attachement. Donc, chaque enfant a un score dans chaque catégorie d'attachement. Donc, sécure, désactivé ou ambivalent, évitant, hyperactivé ou résistant, ambivalent, résistant ou désorganisé. Voilà, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça nous donne des échelles descriptives du discours sur le plan de la narrativité. C'est-à-dire que, donc, on a utilisé les outils mis en place par l'équipe de Lausanne. Donc, en fait, c'est une façon d'évaluer cette tâche, autant sur le plan du contenu. Donc, trois échelles en rapport avec le contenu de l'histoire, c'est-à-dire le soutien parental. Est-ce que l'enfant fait appel ou pas aux parents dans l'histoire ? Le narratif positif, est-ce que l'histoire se finit bien ? Et la réaction à la séparation, comment l'enfant réagit à la séparation ? Et quatre échelles de style narratif, c'est-à-dire, et là c'est tout à fait intéressant dans ces nouveaux outils qui apparaissent quand même, qui sont beaucoup plus subtils que des simples questionnaires ou des échelles descriptives. La collaboration, notamment, ça évalue la façon dont se passe le test. C'est-à-dire la capacité de l'enfant à être dans le test, sa capacité à être en relation avec l'examinateur, à s'appuyer sur lui pour poursuivre l'histoire. Donc on ne fait pas comme si, effectivement, on était dans une évaluation complètement externe de façon objective, puisque ça serait impossible. Au contraire, on le prend en compte dans la cotation, la façon qu'a l'enfant d'utiliser cette situation un peu expérimentale de test. Voilà, donc la collaboration, donc avec l'examinateur, l'expression d'affect approprié, est-ce que les affects sont en lien ou pas avec l'histoire racontée, la distance symbolique et la compétence narrative. Alors, pour quelques résultats que je vais montrer assez rapidement, parce que ce n'était pas sur une grande population. Voilà, donc l'influence de l'obésité sur les narratifs. Donc on voit que dans la première, dans la catégorie sécure, donc le premier en haut, on voit que les enfants, donc la catégorie rouge, les enfants obèses, même si là-dessus, ce n'est pas ressorti significativement, mais ça a été ressorti. Ils sont un peu plus sécures que les enfants, que les enfants standards, normaux d'une population contrôle. Voilà, ils sont moins évitants de façon significative et ils sont plus hyperactivés. Voilà, mais ça ne reflète pas tout à fait le groupe dans son ensemble parce qu'il y a une grande disparité dans le groupe. On va le voir après. Voilà. Par contre, ça montre aussi, là, c'est beaucoup plus intéressant. On voit bien que si on se sort un peu de l'évaluation qui est uniquement centrée sur l'attachement, c'est beaucoup plus riche comme résultat par rapport aux caractéristiques narratives de l'enfant. Parce qu'on voit, par exemple, chez les enfants obèses, on voit qu'ils sont beaucoup plus collaborants, globalement, que les enfants, beaucoup plus, sont plus collaborants que les enfants d'un groupe contrôle. Ils se prêtent, a priori, beaucoup plus à la situation de test. Ils ont plus aussi d'expression d'affect approprié, ce qui est un petit peu étonnant dans cette population. Et ils ont une distance symbolique aussi meilleure que les enfants d'une population contrôle. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est les différences à l'intérieur des sous-populations parce qu'on a des populations assez différentes. Sur les obésités ultra précoces, donc avant deux ans, on voit que les enfants sont significativement moins sécures que les obésités qui sont apparues après deux ans. Et la désorganisation, c'est pareil. Donc les enfants d'obésité qui ont une obésité ultra précoce sont significativement plus désorganisés que les enfants qui ont une obésité précoce, donc qui est apparu après deux ans. Voilà. Au niveau des échelles narratives, donc ça montre aussi que les obésités précoces ont en gros une meilleure capacité narrative que les obésités ultra précoces. Voilà. Et d'autre part, par rapport à l'influence de l'obésité parentale sur les narratifs, on voit aussi que les enfants de parents normopondéraux sont plus hyperactivés et un peu plus désorganisés que les enfants de parents que des parents qui ont un surpoids. C'est-à-dire qu'en gros, que les obésités des nouveaux qui apparaissent sont plus pathologiques du point de vue de leur narrativité que les enfants issus de parents obèses. Voilà. Donc tout ça, ça montre un peu que chez les enfants obèses, on retrouve comme souvent, surtout que ce sont des obésités quand même très précoces, des difficultés interactives précoces avec une dimension anxieuse qui est retrouvée très souvent, avec une aisance particulière pour l'utilisation de la sphère orale, ce qui les rend, d'ailleurs, ce qui rendait beaucoup plus difficile l'accès globalement pour les populations d'enfants obèses, l'accès aux thérapies, aux psychothérapies. Les enfants avec une obésité ultra précoce, donc en fait, si on s'en tient aux théories attachementistes, ça montrerait que des interactions ultra précoces ont été plus dysfonctionnelles. En tout cas, ils ont intégré de façon plus dysfonctionnelle les interactions ultra précoces durant les premières années. On a évoqué donc la notion de nourriture émotionnelle aussi pour compenser ces difficultés interactives et les pédiatres aussi nous parlaient de la notion de rattrapage psychique. Ils ont constaté aussi que les enfants avec très petits poids de naissance avaient tendance à avoir une avait plus d'obésité assez précoce avec la notion d'un rattrapage psychique. On ne sait pas bien de quel côté ça se passe, si c'est du côté des parents ou si c'est du côté de l'enfant. Et ensuite, les enfants de parents non obèses, a priori, ça montrerait peut-être une origine peut-être plus psychogène que les enfants de parents obèses. Et en fait, cela serait peut-être plus accessible à la psychothérapie que les enfants de parents obèses qui montreraient une espèce de transmission de fonctionnement où l'oralité a un rôle très important qui est assez efficace au fond pour court-circuiter tout l'aspect émotionnel et l'expression des émotions. Voilà, donc ça, ça nous a été utile un peu pour en discuter avec les pédiatres pour adapter notamment les prises en charge préventives et thérapeutiques. des enfants. Voilà, et puis je vais terminer par cette diapo de Ricœur qui rentre bien, je pense, dans le thème de ces journées. En faisant le récit d'une vie dont je ne suis pas l'auteur quant à l'existence, je m'en fais le co-auteur quant au sens. Voilà. Voilà.